Présenter la protection sociale comme le couteau suisse de l'État, l'image est assez illustrative de ce qu'est devenu la protection sociale. Non, la protection sociale est à bout de souffle. La crise économique qui a commencé dans les années 74-75 et qui perdure aujourd'hui, la recherche effrénée du pouvoir d'achat, le concept de low cost a mis à mal la valeur travail. C'est aujourd'hui un couteau suisse, pour reprendre cette expression, avec un nombre de lames phénoménales. C'est un sacré outil, c'est un outil qui est un petit peu baroque parce qu'on ne sait plus à quoi servent ces diverses lames qu'on a rajoutées au fil des années. Chaque fois qu'un problème se posait, on a trouvé une aide, une subvention pour répondre, considérant que dépenser, c'était agir. Parallèlement, et pour parer cette crise économique, la réponse a été la construction de l'Inde Maginot. Ça a été la création de Rustine, la réaction au coup par coup, qui a brouillé toutes les notions qui ont prévalu à l'émergence de notre protection sociale, cette exception française à la libération. Aujourd'hui, en termes de financement, la cotisation a été remplacée par l'impôt. Le pouvoir d'achat prime. La preuve, dès qu'il y a un peu d'inflation, il y a des primes aux plus défavorisées pour lutter contre cette inflation. Alors, est-ce que la protection sociale peut continuer dans cette voie-là ? A l'évidence, non. A l'évidence, non. Le fameux couteau suisse va devenir trop lourd, il ne sera plus manipulable. Et davantage que de réagir en rajoutant une solution de court terme, il faut passer du couteau suisse réactif à une politique de protection sociale qui soit plus anticipatrice et qui remplace la protection par de la prévoyance. Aujourd'hui, la protection sociale est un patchwork, un tout à la fois incohérent et il convient d'avoir un débat sur cette protection sociale qui pèse à hauteur de 33% des finances publiques et, disons-le, l'élection présidentielle est l'occasion de poser les vraies questions.